Bonjour à tous et bienvenue pour ce Tour des Stades à l'occasion de cette 32e journée de Ligue 2 qui nous rapproche un peu plus de l'échéance de ce championnat où les Stéphanois jouent bien évidemment la remontée dans l'élite. Le Tour des Stades commence par les équipes du bas de tableau avec deux matchs qui vont être extrêmement importants pour le maintien. Celui qui va opposer trois au Paris FC. Trois est classé 17e, aujourd'hui est à la lutte pour se maintenir en Ligue 2 alors que le Paris FC va tenter de rentrer dans les places qualificatives pour les barrages. Un match extrêmement important pour les deux équipes. Autre rencontre extrêmement importante également pour le maintien. Les Girondins de Bordeaux qui ont longtemps espéré se battre pour les places de barragistes. Rien n'est perdu pour eux mais ils vont devoir affronter des Bastiais qui eux également luttent pour leur maintien en étant positionnés à la 15e place. Les Girondins de Bordeaux quant à eux doivent également regarder derrière eux. En cas de contre-performance à répétition, ils pourraient se faire peur d'ici la fin de saison. Concernant les matchs qui auront très peu d'enjeux qu'ont l'huitième, bien évidemment qui joue son maintien en Ligue 2, va rencontrer Amiens qui n'a plus grand chose à jouer dans ce championnat. Dunkerque 14e accueillera Guingamp 8e alors que Valenciennes 20e et déjà quasiment reléguée en national accueillera Pau 9e qui pourrait avec une belle série pourquoi pas accrocher les barrages. S'agissant des rencontres qui nous intéressent et celles qui concernent le haut de tableau. Tout d'abord, l'Agi Auxerre, leader du championnat, juste devant l'AS Saint-Etienne, se déplacera à Quevilly classé 19e et qui joue également encore ses dernières chances de maintien. Une rencontre très compliquée pour Quevilly et Auxerre devrait à nouveau se rassurer et conforter sa place de leader. Autre rencontre importante pour le haut de tableau, Laval 4e qui accueille Annecy. Voilà une belle occasion pour les Lavalois de se refaire une santé et de remonter pourquoi pas dépasser Angers classé 3e. Attention, l'AS Saint-Etienne est à égalité de points avec Angers. Un retour de Laval serait toutefois une mauvaise nouvelle pour les Verts. Quand classé 7e accueillera Rodez 5e, c'est le match au sommet de cette journée de championnat. Les deux équipes luttent pour rentrer dans les barrages. Malheur aux perdants. Grenoble 11e qui a longtemps espéré jouer les premiers rôles pour monter en Ligue 1 accueillera Angers 3e qui voudra évidemment reprendre sa place de Dauphin à l'AS Saint-Etienne. Et puis enfin, le match qui nous intéresse tous, Ajaccio 13e accueille donc l'AS Saint-Etienne classé 2nd. L'AS Saint-Etienne qui va être amputé d'Ivan Masson et Olivier Dalolio va devoir recomposer sa défense. Une défense certainement New Look avec peut-être un milieu de terrain repositionné arrière droit ou peut-être un défenseur central qui va glisser sur le côté. Quoi qu'il en soit, la rencontre risque d'être spectaculaire face à des Ajaxiens qui font partie des équipes les moins performantes depuis le début de l'année 2024. La 32e journée est à suivre ce samedi à partir de 15h pour Saint-Etienne, 19h pour les autres rencontres et lundi Grenoble-Angers à 20h45. Bon week-end à tous et allez les verres !